bonjour vous tous bonjour tous vous c'est l'instant lecture sur un mercredi mercredi 22 décembre où il fait aux alentours de 1 0 au moins un degré avec parfois peut-être la neige qui peut nous tomber dessus mais on est à l'abri de rien donc je vais vous lire des passages peut-être le passage complet indignez vous de stéphane et celle ancien résistant enfin résistant je vais vous lire des passages de ce fin même peut-être complètement tout ce que je peux vous lire pour ce qui concerne ce que je vais vous montrer là en posant quelque part pendant quelques minutes parce qu'évidemment il fait assez froid alors je viens vous consulter n'hésitez pas vous pouvez inviter vos contacts récupérez bien présents sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux groupages et profils on est sur youtube facebook twitch et vk alors je reprends le chat c'est bon le son fonctionne salut bonjour vous tous ça va me rien merci de retrouver sur sur un direct en tant que modératrice alors c'est ça et merci à la personne qui me l'a proposé stéphane et celle indignez vous et pour ceux qui ne savent pas qui aime ce monsieur alors je vous refais le topo il est là attention 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 il est né le 20 octobre 1917 à berlin c'est un allemand qui il est né allemand il est mort le 27 février 2013 à paris dans le 14e c'est un diplomate résistant écrivain et militant politique français d'origine banca allemande on va laisser passer le bruit parce que finalement ça peut être plus facile après merci à tous ceux qui nous retrouvent sur facebook merci pour tous ceux qui soutiennent avec les étoiles merci à tous ceux qui me retrouvent sur youtube merci à tous ceux qui soutiennent avec les super stickers super chat donc je vais vous lire une partie de ce document on va bien grand monsieur oui voilà comme la quatrième de couverture c'est un petit peu ce qu'on trouve à l'intérieur on y va merci Eliane alors indignez vous 93 ans c'est un peu la toute dernière étape la fin n'est plus bien loin quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement politique les années de résistance et le programme élaboré il ya 66 ans par le conseil national de la résistance c'est à jean moulin que nous devons dans le cadre de ce conseil la réunion de toutes les composantes de la france occupée les mouvements les partis les syndicats pour proclamer leur adhésion à la france combattante et au seul chef qu'elle se reconnaissait le général de gaulle de londres où j'avais rejoint le général de gaulle en mars 1941 j'apprenais que ce conseil avait mis au point un programme l'avait adopté le 15 mars 1944 proposé pour la france libérée un ensemble de principes et de valeurs sur lesquels reposerait la démocratie moderne de notre pays de ces principes et de ces valeurs nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers pas cette société des sans-papiers des expulsions des soupçons à l'égard des immigrés pas cette société où l'on remet en cause les retraites les acquis de la sécurité sociale pas cette société où les médias sont entre les mains des nantis toute chose que nous aurions refusé de cautionner si nous avions été les véritables héritiers du conseil national de la résistance à partir de 1945 après un drame atroce c'est une ambitieuse résurrection à laquelle se livrent les forces présentes au sein du conseil de la résistance rappelons le c'est alors que créé la sécurité sociale comme la résistance le souhaitait comme son programme le stipulait un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leur jour les sources d'énergie l'électricité le gaz les charbonnages les grandes banques sont nationalisées c'est ce que ce programme préconisait encore le retour à la nation des grands moyens de production monopolisé fruit du travail commun des sources d'énergie des richesses du des richesses du sous-sol des compagnies d'assurance et des grandes banques l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économique et financière de la direction de l'économie l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier le juste partage des richesses créés par le monde du travail primé sur le pouvoir de l'argent la résistance propose une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchi de la dictature professionnelle instaurée à l'image des états fascistes et le gouvernement provisoire de la république s'en fait le relais une véritable démocratie a besoin d'une presse indépendante la résistance le sait l'exige en défendant la liberté de la presse son honneur et son indépendance à l'égard de l'état des puissances d'argent et des influences étrangères c'est ce que relaient encore les ordonnances sur la presse dès 1944 or c'est bien ce qui est aujourd'hui en danger la résistance on appelait à la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier dans l'instruction la plus développée sans discrimination or les réformes proposées en 2008 vont à l'encontre de ce projet de jeunes enseignants dont je soutiens l'action ont été jusqu'à refuser de les appliquer et ils ont vu leur salaire amputé en guise de punition ils se sont indignés ont désobéi ont jugé ces réformes trop éloignées de l'idéal de l'école républicaine trop au service d'une société de l'argent et ne développant plus assez l'esprit créatif et critique c'est tout le socle des conquêtes sociales de la résistance qui est aujourd'hui remis en cause on va continuer on est avec ceci indignez vous stéphane essel et ça concerne édition indigène c'est sorti bon il l'a sorti je pense que c'est 2010 je vais vous dire ça parce que là on est parti sur un nouveau paragraphe première édition octobre 2010 octobre 2010 alors le motif de la résistance c'est l'indignation écoutez bien je me permets de vous le dire on ose nous dire on ose nous dire que l'état ne peut plus assurer les coûts de ses mesures citoyennes mais comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ses conquêtes alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération période où l'europe était ruinée sinon parce que le pouvoir de l'argent tellement combattu par la résistance n'a jamais été aussi grand insolent égoïste avec ses propres serviteurs jusque dans les plus hautes sphères de l'état les banques désormais privatisés se montrent d'abord soucieuses de leurs dividendes et des très hauts salaires de leurs dirigeants pas de l'intérêt général l'écart entre les plus pauvres et les plus riches n'a jamais été aussi important et la course à l'argent la compétition autant encourager le motif de base de la résistance était l'indignation nous vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la france libre nous appelons les jeunes générations à faire vivre transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux nous leur disons prenez le relais indignez vous les responsables politiques économiques intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menacent la paix et la démocratie je vous souhaite à tous à chacun d'entre vous d'avoir votre motif d'indignation c'est précieux quand quelque chose vous indigne comme j'ai été indigné par le nazisme alors on devient militant fort et engagé on rejoint ce courant de l'histoire et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun et ce courant va vers plus de vie de justice plus de liberté mais pas cette liberté incontrôlée du renard dans le poulailler ces droits dans la déclaration universelle à rédiger le programme en 1948 sont universels si vous rencontrez quelqu'un qui n'en bénéficie pas plaignez le aidez le à les conquérir enfin une pause c'est important donc on est sûr indignez vous de stéphane celle c'est très court mais c'est très puissant et c'est en ligne directe avec ce que nous vivons actuellement et des personnes qui qui vont vous dire comment vivre qui vont se mêler de vos histoires vous n'avez pas à les laisser entrer justement dans votre intimité dans votre intérieur dans votre état d'esprit enfin vous n'avez pas à justement plier à courber les chines face à autant de bêtises autant de destruction merci yasmina merci à toutes celles et ceux qui justement soutiennent l'indépendance merci de vos étoiles sur facebook et merci de retrouver également sur youtube je viens je viens faire une petite pause je vous lis si vous avez quelque chose à préciser en rapport avec le texte on va continuer parce que finalement c'est important il ya quelques pages de vision de l'histoire quand j'essaie de comprendre ce qui a causé le fascisme qui a fait que nous ayons été envahis par lui et par vichy je me dis que les possédants avec leur égoïsme ont eu terriblement peur de la révolution bolchevique ils se sont laissés guider par leur peur mais si aujourd'hui comme alors une minorité active se dresse cela suffira nous aurons le levain pour que la pâte lève certes l'expérience d'un très vieux comme moi né en 1917 se différencie de l'expérience des jeunes d'aujourd'hui je demande souvent des professeurs de collèges la possibilité d'intervenir auprès de leurs élèves et je leur dis vous n'avez même pas vous n'avez pas les mêmes raisons évidentes de vous engager pour nous résister c'était ne pas accepter l'occupation allemande la défaite c'était relativement simple simple comme ce qui a suivi la de la décolonisation puis la guerre d'algérie il fallait que l'algérie devienne indépendante c'était évident quant à stalin nous avons tous applaudi à la victoire de l'armée de l'armée rouge contre les nazis en 1943 mais déjà lorsque nous avions eu connaissance des grands procès stalinien de 1935 et même s'il fallait garder une oreille ouverte vers le communisme pour contrebalancer le capitalisme américain la nécessité de s'opposer à cette forme insupportable de totalitarisme s'était imposée comme une évidence ma longue vie m'a donné une succession de raisons de m'indigner ces raisons sont nées moins d'une émotion que d'une volonté d'engagement le jeune normalien que j'étais a été très marqué par sartre un aîné qu'on disciple la nausée le mur pas l'être et le néant ont été très importants dans la formation de ma pensée sartre nous a appris à nous dire vous êtes responsable en tant qu'individu c'était un message libertaire la responsabilité de l'homme qui ne peut s'en remettre ni un pouvoir ni un dieu au contraire il faut s'engager au nom de sa responsabilité de personnes humaines quand je suis entré à l'école normale de la rue d'ulme à paris en 1939 j'y entrerai comme fervent disciple du philosophe hegel et je suivais le séminaire de maurice merleau ponty son enseignement explorer l'expérience concrète celle du corps et de ses relations avec le sens grand singulier face au pluriel des sens mais mon optimisme naturel qui veut que tout ce qui est souhaitable soit possible me portait plutôt vers hegel l'hegelianisme interprète la longue histoire de l'humanité comme ayant un sens c'est la liberté de l'homme progressant étape par étape l'histoire est faite de chocs successifs c'est la prise en compte de défis l'histoire des sociétés progresse et au bout l'homme ayant atteint sa liberté complète nous avons l'état démocratique dans sa forme idéale bonjour vous tous merci d'être présents sur ce direct il existe bien sûr une autre conception de l'histoire les progrès fait par la liberté la compétition la course au toujours plus cela peut être cela peut être vécu comme un ouragan destructeur c'est ainsi que la représente un ami de bon père l'homme qui a partagé avec lui la tâche de traduire en allemand à la recherche du temps perdu de marcel proust c'est le philosophe allemand walter benjamin il avait tiré un message pessimiste d'un tableau du peintre suisse paul cli l'angelus novus où la figure de l'ange ouvre les bras comme pour contenir et repousser une tempête qui lui qui l'identifie avec le progrès pour benjamin qui se suicidera en septembre 1940 pour fuir le nazisme le sens de l'histoire c'est le cheminement irrésistible de catastrophe en catastrophe marche un petit peu je dirais en cours de route il faut que je me bouge sinon ici on congèle merci nous récupérer sur un direct où je vous lis des passages et peut-être que je vais vous tout vous lire je vais je verrai c'est important de continuer puisque là on parle de l'indifférence l'indifférence de points la pire des attitudes c'est vrai les raisons de s'indigner peuvent paraître aujourd'hui moins nette où le monde trop complexe qui commande qui décide il n'est pas toujours facile de distinguer entre nous entre tous les courants qui nous gouvernent nous n'avons plus à faire à une petite élite dont nous comprenons clairement les agissements c'est un vaste monde dont nous sentons dont nous sentons bien qu'il est interdépendant nous vivons dans une interconnectivité comme jamais encore il en a existé mais dans ce monde il y a des choses insupportables pour le voir il faut bien regarder chercher je dis aux jeunes chercher un peu vous allez trouver la pire des attitudes et l'indifférence dire je n'y peux rien je me débrouille en vous comportant ainsi vous perdez l'une des composantes essentielles qui fait l'humain une des composantes indispensables la faculté d'indignation et l'engagement qui en est la conséquence alors ça fait penser à quelqu'un qui se veut quelqu'un d'intellectuel qui qui dirige un théâtre à paris et qui récemment on a voulu lui poser une question en rapport avec la crise et il a répondu je crois quelque chose comme je n'ai rien à dire genre ça l'intéressait pas il n'était pas il n'était pas intéressé par la souffrance des autres et je pense qu'il se moque complètement de la ségrégation ou tout ce qui concerne justement cette création sous-hommes et je peux vous dire que au niveau de la culture en france qui est très subventionné et toutes ces personnes qui se font beaucoup d'argent avec votre argent justement et bien se foutent de savoir comment vous finissez vos fins de mois comment vous commencez vos fins de mois comment vous souffrez ce que vous subissez et ce mépris bon là ça patrouille je sais bien mais bon on accélère un petit peu le rythme alors je continue on peut déjà identifier deux grands nouveaux défis 1 l'immense écart qui existe entre les très pauvres en fait ce monsieur qui dirige un théâtre assez important à paris il a dit ça ne m'intéresse pas il était piégé il était gêné pas tant que ça il a dit ça ne m'intéresse pas il ne s'intéresse pas pourrait le dire il pourrait dire aux petits gens c'est parce que je disais parce que je pense je pense qu'ils pensent comme ça fait partie de ces personnes qui réfléchissent apparemment comme ils le disent font partie aussi des philosophes qui sont là pour discuter pour avoir la belle phrase complètement de la vie des français à part si justement vous venez pour les directeurs de théâtre remplir leur salle voilà je vais pas citer qui c'est vous irez voir j'ai pas envie de faire de la promo ou quoi que ce soit on peut déjà identifier deux grands nouveaux défis 1 l'immense écart qui existe entre eux les très pauvres et les très riches qui ne cessent de s'accroître si vous avez quelqu'un qui travaille dans dans le milieu de la banque si vous avez quelqu'un qui justement est proche de personnes très riches ces personnes là vont vous le dire c'est inimaginable pour le commun des mortels c'est inimaginable il gagne beaucoup 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 d'argent et je vous l'ai déjà dit j'ai jamais dit que j'étais communiste je vous répète régulièrement je suis capitaliste et là quelque part je vous parle souvent d'abus là quand il s'agit d'abus je pense que le mot abus n'est pas assez fort donc l'immense écart qui existe entre les très pauvres et les très riches et qui ne cesse de s'accroître c'est une innovation des 20e et 21e siècle les très pauvres dans le monde d'aujourd'hui gagnent à peine deux dollars par jour on ne peut pas laisser cet écart se creuser tant encore se creuser encore ce constat seul doit susciter un engagement 2 les droits de l'homme et l'état de la planète j'ai eu la chance après la libération d'être associé à la rédaction de la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'organisation des nations unies le 10 décembre 1948 à paris au palais de chaillot c'est au titre de chef de cabinet de henry logier secrétaire général adjoint de l'onu et secrétaire de la commission des droits de l'homme que j'ai avec d'autres étaient amenés à participer à la rédaction de cette déclaration je ne serai oublié dans cette élaboration le rôle de rené cassin commissaire national à la justice et à l'éducation du gouvernement de la france libre à londres en 1941 qui fut prix nobel de la paix en 1968 ni celui de pierre mendès france au sein du conseil économique et social à qui les textes que nous élaborions étaient soumis avant d'être examiné par la troisième commission de l'assemblée générale en charge des questions sociales humanitaires et culturelles elle comptait les 54 états membres à l'époque des nations unies et j'en assurais le secrétariat c'est à rené cassin que nous devons le terme de droits universels et non internationaux comme le proposait nos amis anglo-saxons car là est bien l'enjeu au sortir de la seconde guerre mondiale s'émanciper des menaces que le totalitarisme a fait peser sur l'humanité pour s'en émanciper il faut obtenir que les états membres de l'onu s'engage à respecter ses droits universels c'est une manière de de déjouer l'argument de pleine souveraineté qu'un état peut faire valoir alors qu'il se livre à des crimes contre l'humanité sur son sol ce fut le cas d'hitler qui s'estimait mettre chez lui est autorisé à provoquer un génocide cette déclaration universelle doit beaucoup à la révolution universelle envers le nazisme le fascisme le totalitarisme et même par notre présence à l'esprit de la résistance je sentais qu'il fallait faire vite ne pas être dupe de l'hypocrisie qu'il y avait dans l'adhésion proclamée par les vainqueurs à ces valeurs que tous n'avaient pas l'intention de promouvoir loyalement mais que nous tentions de leur imposer je ne résiste pas à l'envie de citer l'article 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme tout individu a droit à une nationalité l'article 22 toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays et si cette déclaration à une portée déclarative et non pas juridique elle n'en a pas moins joué un rôle puissant depuis 1948 on a vu des peuples colonisés sans saisir dans leur lutte d'indépendance elle a ensemencé les esprits dans leur combat pour la liberté pour ceux qui arrivent on est toujours avec la lecture de indignez vous de stéphane essel indignez vous je constate avec plaisir qu'au cours des dernières décennies se sont multipliés les organisations non gouvernementales les mouvements sociaux comme attaques association pour la taxation des transactions financières la f idh fédération internationale des droits de l'homme amnesty trois petits points qui sont agissant et performant il est évident que pour être efficace aujourd'hui il faut agir en réseau profiter de tous les moyens modernes de communication aux jeunes jeudi regardez autour de vous vous y trouverez les thèmes qui justifient votre indignation le traitement fait aux immigrés aux sans-papiers aux roms vous trouverez des situations concrètes qui vous amènent à donner cours à une action citoyenne forte cherchez et vous trouverez une petite pause quand même merci de récupérer sur ce direct j'ai invité justement à une lecture régulière hebdomadaire ce mercredi à 16 heures pour des passages je sais pas si je vais tout lire ici ouais je peux aussi lire ça on est à quelle page je vérifie un peu on est c'est bon on peut tout lire bloquons le compte des ultra riches alors je viens aussi vous voir sur facebook d'abord on va continuer je vais vous le dire intégralement intégralement on est à la moitié c'est important bonjour vous tous merci à tous ceux qui soutiennent à tous ceux qui sont présents justement sur ce direct pour parler de ce ce petit document alors mon indignation à propos de la palestine aujourd'hui ma principale indignation concerne la palestine la bande de gaza la cisjordanie ce conflit est la source même d'une indignation il faut absolument lire le rapport richard goldstone de septembre 2009 sur gaza dans lequel se jugent sud africain juif qui se dit même sioniste accuse l'armée israélienne d'avoir commis des actes assimilables à des crimes de guerre et peut-être dans certaines circonstances à des crimes contre l'humanité pendant son opération plomb durci qui a duré trois semaines je suis moi même retourné à gaza en 2009 où j'ai pu entrer avec ma femme grâce à nos passeports diplomatiques afin d'étudier de visu ce que ce rapport disait les gens qui nous accompagnaient n'ont pas été autorisés à pénétrer dans la bande de gaza là et en cisjordanie nous avons aussi visiter les camps de réfugiés palestiniens mis en place dès 1948 par l'agence des nations unies l'unrwa ou plus de trois millions de palestiniens chassés de leur terre par israël attendent un retour de plus en plus problématique quant à gaza c'est une prison à ciel ouvert pour un million et demi de palestiniens une prison où ils s'organisent pour survivre plus encore que les destructions matérielles comme celle de l'hôpital du croissant rouge par plomb durci c'est le comportement des gazaouis leur patriotisme leur amour de la mer et des plages leur constante préoccupation du bien-être de leurs enfants innombrables et rieurs qui hantent notre mémoire nous avons été impressionnés par leur ingénieuse manière de faire face à toutes les pénuries qui leur sont imposées nous les avons vu confectionné des briques faute de ciment pour reconstruire les milliers de maisons détruites par les chars on nous a confirmé qu'il y avait eu 1400 morts femmes enfants vieillards inclus dans le camp palestinien au cours de cette opération plomb durci menée par l'armée israélienne contre seulement 50 blessés côté israélien je partage les conclusions du juge sud africain que des juifs puissent perpétrer eux mêmes des crimes de guerre c'est insupportable hélas l'histoire donne peu d'exemples de peuples qui tirent les leçons de leur propre histoire je sais le hamas qui avait gagné les dernières élections législatives n'a pas su éviter que des requêtes soient envoyées sur les villes israéliennes en réponse à la situation d'isolement et de blocus dans laquelle se trouvent les gazaouis je pense bien évidemment que le terrorisme est inacceptable il faut reconnaître que lorsqu'on l'on est occupé avec des moyens militaires infiniment supérieurs aux vôtres la réaction populaire ne peut pas être que non violente est ce que ça sert le hamas d'envoyer des requêtes sur la ville de d'hérault la réponse est non ça ne sert pas sa cause mais on peut expliquer le ce geste par l'exaspération des gazaouis dans la notion d'exaspération il faut comprendre la violence comme une regrettable conclusion de situation inacceptable pour ceux qui les subissent quand il n'y en a plus encore c'est ça parce que je sais pas pourquoi il repasse trois fois le camion là alors alors on peut se dire que le terrorisme est une forme d'exaspération et que cette exaspération est un terme négatif il ne faudrait pas ex aspéré il faudrait espérer l'exaspération est un déni de l'espoir elle est compréhensible je dirais presque qu'elle est naturelle mais pour autant elle n'est pas acceptable parce qu'elle ne permet pas d'obtenir les résultats que peut éventuellement produire l'espérance ensuite là nous continuons pendant quelques pages et c'est très court la non violence le chemin que nous devons apprendre à suivre je suis convaincu que l'avenir appartient à la non violence à la conciliation des cultures différentes c'est par cette voie que l'humanité devra franchir sa prochaine étape et là je rejoins sartre on ne peut pas excuser les terroristes qui jettent des bombes on peut les comprendre sartre écrit en 1947 je reconnais que la violence sous quelques formes qu'elle se manifeste est un échec mais c'est un échec inévitable parce que nous sommes dans un univers de violence et s'il est vrai que le recours à la violence reste la violence qui risque de la perpétuer il est vrai aussi que c'est l'unique moyen de la faire cesser à quoi j'ajouterais que la non violence est un moyen plus sûr de la faire cesser on ne peut pas soutenir les terroristes comme sartre l'a fait au nom de ce principe pendant la guerre d'algérie ou lors de l'attentat des jeux de munich en 1972 commis contre des athlètes israéliens ce n'est pas efficace et sartre lui-même finira par s'interroger à la fin de sa vie sur le sens du terrorisme et à douter de sa raison d'être se dire la violence n'est pas efficace c'est bien plus important que de savoir si on doit condamner ou pas ceux qui s'y livrent le terrorisme n'est pas efficace dans la notion d'efficacité il faut une espérance non violente s'il existe une espérance violente c'est dans la poésie de guillaume apollinaire que l'espérance est violente pas en politique sartre en mars 1980 à trois semaines de sa mort déclaré il faut essayer d'expliquer pourquoi le monde de maintenant qui est horrible n'est qu'un moment dans le long développement historique que l'espoir a toujours été une des forces dominantes des révolutions et des insurrections et comment je ressens encore l'espoir comme ma conception de l'avenir il faut comprendre que la violence tourne le dos à l'espoir il faut lui préférer l'espérance l'espérance de la non violence c'est le chemin que nous devons apprendre à suivre aussi bien du côté des oppresseurs que des opprimés il faut arriver à une négociation pour faire disparaître l'oppression c'est ce qui permettra de ne plus avoir de violence terroriste c'est pourquoi il ne faut pas laisser s'accumuler trop de haine le message d'un mandela d'un martin luther king trouve ça toute sa pertinence dans un monde qui a dépassé la confrontation des idéologies et le totalitarisme conquérant c'est un message d'espoir dans la capacité des sociétés modernes à dépasser des conflits par une compréhension mutuelle et une patience vigilante pour y parvenir il faut se fonder sur les droits dont la violation quel qu'en soit l'auteur doit provoquer notre indignation il n'y a pas à transiger sur ces droits je fais une pause quelques instants mais il est vrai que quelque part je je ressens beaucoup de cette violence et je peux vous le dire en réponse à cette violence on est entouré on est soi même violent et on sent monter la haine quoi et c'est pas bon c'est pas bon du tout on va rien régler si on se transforme si on fait la même chose si on perpétue justement tout ça pour une insurrection pacifique j'ai noté et je ne suis pas le seul la réaction du gouvernement israélien confronté au fait que chaque vendredi les citoyens du bill id vont sans jeter de pierre sans utiliser la force jusqu'au mur contre lequel il proteste les autorités israéliennes ont qualifié cette marche de terrorisme non violent pas mal trois petits points il faut être israélien pour qualifier de terrorisme la non violence il faut surtout être embarrassé par l'efficacité de la non violence qui tient à ce qu'elle suscite l'appui la compréhension le soutien de tous ceux qui dans le monde sont les adversaires de l'oppression la pensée productiviste portée par l'occident a entraîné le monde le monde dans une crise dont il faut sortir par une rupture radicale avec la fuite en avant du toujours plus dans le domaine financier mais aussi dans le domaine des sciences et des techniques il est grand temps que le souci d'éthique de justice d'équilibre durable deviennent prévalent car les risques les plus graves nous menacent ils peuvent mettre un terme à l'aventure humaine sur une planète qu'elle peut rendre inhabitable pour l'homme et la violence du verbe ah oui en ce moment il ya beaucoup de violence du verbe ça c'est sûr ça c'est évident il ya beaucoup de violence du verbe en ce moment il ya beaucoup de choses qui concernent cette violence c'est ce qui justement fait beaucoup de mal mais il reste vrai que d'importants progrès ont été fait depuis 1948 la décolonisation la fin de l'apartheid la destruction de l'empire soviétique la chute du mur de berlin par contre les dix premières années du 21e siècle ont été une période de recul ce recul je l'explique en partie par la présidence américaine de george bush le 11 septembre et les conséquences désastreuses qu'en ont tiré les états unis comme cette intervention militaire en irak nous avons eu cette crise économique mais nous n'avons pas davantage initié une nouvelle politique de développement de même le sommet de copenhague contre le réchauffement climatique n'a pas permis d'engager une véritable politique pour la préservation de la planète nous sommes à un seuil entre les horreurs de la première décennie et les possibilités des décennies suivantes mais il faut espérer il faut toujours espérer la décennie précédente celle des années 90 avait été source de grands progrès les nations unies ont su convoquer des conférences comme celle de rio sur l'environnement en 92 celle de pékin sur les femmes en 95 en septembre 2000 à l'initiative du secrétaire général des nations unies kofi annan les 191 pays membres ont adopté la déclaration sur les huit objectifs du millénaire pour le développement par laquelle il s'engage notamment à réduire de moitié la pauvreté dans le monde d'ici 2015 mon grand regret c'est que ni obama ni l'union européenne ne se soit encore manifesté avec ce qui devrait être leur apport pour une phase constructive s'appuyant sur les valeurs fondamentales alors ensuite 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 avant que je perde mon doigt alors hop ici comment conclure voilà je crois qu'on a fini bientôt je vérifie si j'ai pas sauté une page comment conclure cet appel à s'indigner en rappelant encore que à l'occasion du 60e anniversaire du programme du conseil national de la résistance nous disions le 8 mars 2004 nous vétérans des mouvements de la reste nous vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la france libre 1940 1945 que certes le nazisme est vaincu grâce au sacrifice de nos frères et soeurs de la résistance et des nations unies contre la barbarie fasciste mais cette menace n'a pas totalement disparu et notre colère contre l'injustice est toujours intacte non cette menace n'a pas totalement disparu aussi appelons nous toujours à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui nous propose comme horizon pour notre jeunesse que la consommation de masse le mépris des plus faibles et de la culture l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous à ceux et à celles qui feront le 21e siècle nous disons avec notre affection créer c'est résister résister c'est créer je bouge un petit peu parce que ça se rafraîchit finalement on y va alors je viens de vous lire justement ce qu'a écrit stéphane essel c'est paru en 2010 et voilà indignez vous quoi il ya pas mal d'occasions de s'indigner et vous pouvez le faire si vous le souhaitez et ce qu'il dit est assez percutant après je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a pu dire notamment avec comme il le peut le souligner certains progrès je sais pas s'il s'agissait de progrès puisque finalement il a dit aussi les années 90 ont été assez positives et les années 2000 2010 un petit peu moins quoi donc on pouvait voir ça comme un progrès à l'époque pour ne plus voir ça comme un progrès du tout puisqu'on est sur conférences sur conférences avec des personnes qui rentrent en réunion et des pays qui ne s'accordent pas sûr c'est quelque chose qui est absolument primordial c'est de respecter les peuples de respecter les les citoyens de pouvoir justement arrêter de de reproduire les erreurs du passé quoi il est là en train de lutter contre il faut là il faut que je vous le redis c'est vraiment important voilà ce qui se passe je vous re le dernier le dernier paragraphe non cette menace n'a pas totalement disparu aussi appelons nous battent toujours à une véritable insurrection pacifique bon attendez bougez pas bougez pas alors là pour être très vite je vais être très vite mais bougez pas bougez pas je peux pas être plus vite que ça ok j'arrive j'suis à vous j'ai mis le direct je suis à bout voilà hop on continue alors comme ça bon j'ai pas finir le direct mais c'est tout comme il faut que je me reste faut que je respire c'est pas si grave on continue allez après vous avez des notes à la fin et je vous répète on est en face de ça on avait justement voilà indignez vous alors c'est plutôt comme ça comme ça indignez vous voilà et je voulais rappeler non cette menace n'a pas totalement disparu aussi appelons nous toujours à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse et là c'est important il ya un ras-le-bol évident d'un maximum de français et je vais en parler en seconde partie mais il y aurait 30 à 35 % peut-être 40 % de personnes qui n'ont jamais cédé à quoi que ce soit qui n'ont même jamais pris le cachou il faut le savoir il faut falloir arrêter de traiter son voisin et penser qu'il est qu'il est bête et imbécile on a du mal à se retrouver parce qu'on justement il ya beaucoup de délations on est en guerre il ya beaucoup de personnes qui peuvent vous balancer il ya beaucoup de personnes qui peuvent se cacher pour résister à leur manière donc il est précise appelons nous toujours à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne propose comme horizon pour notre jeunesse que la consommation de masse le mépris des plus faibles et de la culture il finit par dire l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous à ceux et celles qui feront le 21e siècle nous disons avec notre affection créer c'est résister et résister c'est créer on en plein là dedans on est en plein là dedans et un message assez important c'est que il n'y a pas simplement 8 ou 10 % qui n'ont pas cédé il ya beaucoup plus et c'est ce qui motive justement cette accélération soudaine et rapide avec des personnes qui précise nous pourrons aller beaucoup plus loin parce que finalement vous vivez dans une illusion et les chiffres qui vous sont proposés ne sont pas les bons ne sont jamais les bons il s'agit de d'influencer les masses il s'agit de les manipuler c'est important de le dire parce que c'est une réalité la manipulation des masses ça concerne justement depuis des années notre vide ça en fait partie non notre vie en fait partie arrêter de traiter les gens de moins que rien bien sûr qu'il faut arrêter traiter les jambes pour comme des moins que rien ou traiter les autres de qu'on qu'on est toujours le cours d'un autre on est toujours justement comment dire bah voilà on n'est pas plus bête qu'un autre on n'est pas forcément plus intelligent on est tous intelligent et on est on est assez nombreux à résister d'une façon ou d'une autre et il s'agit pas tous de sortir pour se faire compter filmer ou quoi que ce soit toute façon de plus en plus on s'est kiffé quoi bah ça m'a plu parce que finalement s'indigner ouais plus 30% bien sûr les chiffres ne sont pas les bons plus 30% c'est énorme c'est énorme ça fait du 25 millions ça si c'est pour vous dire vous êtes tout seul vous êtes 25 millions ça fait ça fait du très très lourd donc pensez pas que vos voisins vos proches et tous ceux qui font semblant de de se soumettre le fond véritablement comme le président l'avait déjà précisé nous sommes en guerre ce qui fait ce qui ce qui veut dire que il ya beaucoup de personnes qui font semblant enfin voilà quoi alors s'il y avait des passages à souligner dans ce texte parce que je l'ai lu assez vite je pensais que j'avais moins de temps pour le lire mais finalement je vous remontre ce que je marche un petit peu ça m'a réchauffé c'est important voilà c'est important et et on était sur créer c'est résister et résister c'est créer alain si tu nous écoutes et voilà il a dit dans ce texte le motif de la résistance c'est l'indignation on ose nous dire que l'état ne peut plus assurer les coûts de ses mesures citoyennes c'est pour vous dire c'est comme s'il disait il n'y a plus d'argent il n'y a plus de pognon il n'y a plus d'argent c'est ce que certains disent à d'autres quand ils ne veulent pas leur donner d'argent on dit souvent ça il n'y a plus d'argent il y en a plus c'est qu'on veut pas en donner là tous de l'argent l'art des gens on a tous la possibilité de sortir une pièce quelque chose on n'est pas démuni on en a besoin tous les jours au jour le jour et donc on a cette possibilité de même deux débats un peu plus de capacité à d'autres justement d'en proposer proposer son temps aussi je vais passer par là c'est beaucoup mieux alors c'est vrai que ça fouette en ce moment alors je sais pas ce que vous avez pensé de ce texte je sais pas ce que vous avez pensé de ce texte et je le disais hier vous allez apprendre à nous respecter vous savez tout sur nous on sait tout sur vous vous allez devoir apprendre à nous respecter il s'agit d'arrêter d'avoir peur il s'agit de ne plus donner son consentement en tout cas il doit être éclairé il faut arrêter de se faire extorquer quoi que ce soit on n'a pas à subir de chantage et sont si on subit un chantage on n'a pas à y céder on n'est pas comme vous autres et nous sommes des millions peut-être 10 15 20 25 30 millions nous sommes des millions il ya rien qui justifie cette violence à moins que vous soyez justement à côté de vos pompes assez frustrés pour ne pas souhaiter justement faire ce que d'autres font ceux qui font la france justement donc on est avec monsieur stéphane essel un grand monsieur et c'est pas pour rien si justement il était résistant et il a pu nous parler de ce qu'il a vécu et là c'est sorti en octobre 2010 il n'a pas connu les dix années suivantes il n'a pas pu justement il aurait pu même cette année parler d'apartheid s'il avait été encore de ce monde cette année il aurait pu reparler d'apartheid comme il en a parlé puisque il a parlé de la fin de l'apartheid qui était donc pour lui évidemment pas seulement pour lui mais pour d'autres justement quelque chose de bien le motif de base de la résistance était l'indignation nous vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la france libre nous appelons les jeunes générations à faire vivre transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux nous leur disons prenez le relais indignez vous j'essaie de vous trouver des textes qui résonnent avec notre quotidien puisque finalement on n'a pas fini cette histoire d'oppression avec ceux qui peuvent vous opprimer avec des oppressés avec des oppresseurs et des personnes qui qui sont en train en résistance mais qui vont pas vous le dire là on est en train de chasser partir à la chasse au faux passe on est en train de souhaiter justement vous dire ah bah si tu rends ton faux passe peut-être que tu iras pas en prison enfin il y en a qui ont déjà proposé l'idée de menacer les gens de prison je sais pas si si on peut se poser les bonnes questions on va tous aller en prison on est déjà en prison surtout surtout si on est nassé de la tête et si on est tout le temps angoissé à se dire est ce qu'on va passer de bonnes fêtes est ce qu'on va pouvoir se retrouver en ce moment il ya il ya beaucoup de personnes qui qui font des tests parce que justement vous avez dans des familles des personnes qui vont leur interdire de venir les retrouver s'ils n'ont pas fait ce type de voilà de de recherche entre guillemets vous avez donc une volonté de faire du mal aux anciens de d'abîmer justement l'histoire comment vous allez faire si vous pouvez plus retrouver mémé pépé enfin les aïeux vos aïeux enfin les plus âgés qui peuvent vous raconter justement ce qu'ils ont vécu leurs expériences et ce qu'ils ont combattu depuis tout jeune comment vous pouvez justement comprendre que cette histoire se répète sans cesse vous avez des personnes qui ont peut-être eu peur au 20e siècle qui ont encore peur au 21e l'histoire se répète il s'agit d'y mettre justement fin mettre proposer beaucoup plus de de barrières il s'agit pas de de mettre des des lois des décrets il s'agit que tout un chacun justement arrête de se laisser aller et il faut apprendre à dire non il faut pas faut arrêter de dire oui faut apprendre à dire non ah non ça ça ne me convient pas parce que vous avez toujours peut-être vécu cette 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 confrontation avec le réel vous avez des personnes qui sont là qui vous envisagent qui qui vous parlez qui vous disent ce serait bien que tu dises oui et puis si tu dis pas oui ça fout tout ça fout tout par terre ça c'est on vous dit clairement un nom serait inenvisageable peu importe ça souvent je dis peu importe si c'est inenvisageable si j'ai pas envie de dire oui je vais pas dire oui et si je dis dis pas oui je vais pas dire peut-être si je dis pas oui je vais dire non de notre dans notre société où on change des mots pour ne pas ne pas heurter les sensibilités proposer un nom ça fait du mal tu peux pas faire du mal il faut pas que tu dises non mais de quoi tu me parles c'est pour venir m'écraser me manquer de respect c'est ça en fait c'est tout est inversé avec des oppresseurs qui vous disent ça serait bien si tu disais oui tu peux pas dire non parce que si tu dis non justement tu nous manques de respect je peux pas te manquer de respect si tu te manques de respect déjà on donnez tout se base sur respect ces personnes qui ne se respectent pas sont là pour ne pas vous respecter et si jamais vous vous respectez comme c'est le monde à l'envers vous allez leur manquer de respect ça devient du délire total complet enfin voilà et pour tout ce qui passe on est parti avec une réflexion ce qui concerne justement ceci parce que vous avez le droit mince plutôt comme ça sinon j'aurais du mal ceci et puis la quatrième de couverture ben voilà ça commence par avec un passage du texte 93 ans la fin n'est plus bien loin quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement politique le programme élaboré il y avait 66 ans par le conseil national de la résistance quelle chance de pouvoir nous nourrir de l'expérience de ce grand résistant réchappé des camp de bu buchenwald et de dora co-rédacteur de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 élevé à la dignité d'ambassadeur de france et de commandeur de la légion d'honneur pour stéphane essel le motive le motif de base de la résistance c'était l'indignation certes les raisons de s'indigner dans le monde complexe d'aujourd'hui peuvent paraître moins nettes qu'autant du nazisme mais chercher et vous trouverez l'écart grandissant entre les très riches et les très pauvres l'état de la planète le traitement fait aux sans-papiers aux immigrés aux roms la course au toujours plus à la compétition la dictature des marchés financiers et jusqu'aux acquis bradés de la résistance retraite sécurité sociale trois petits points pour être efficace il faut comme hier agir en réseau attaque amnesty la fédération internationale des droits de l'homme trois petits points en son démonstration alors on peut croire stéphane essel et lui emboîter le pas lorsqu'il appelle à une insurrection pacifique et là vous avez aussi une citation de camus albert camus les gouvernements par définition n'ont pas de conscience albert camus témoin numéro 5 printemps 1954 voilà marche un petit peu parce qu'il faut que ça bouge parce que là c'est indignez vous c'est on entend dans la résistance parce qu'il fait froid puis de toute façon on n'a pas demandé on n'a pas choisi on l'a choisi prononcé comment buchenwald duc en wal duc en bal duc en bal oui merci oui jean marque un grand homme ce stéphane j'espère qu'il repose au royaume des justes c'est important de reprendre un petit peu des textes qui rentrent en résonance vous répète avec notre quotidien pour tous ceux qui pensent qu'ils sont foutus vous êtes foutu parce que vous le dites on est des millions n'est pas foutu loin de là loin de la très très loin très très loin de là quelque part quand quelque part vous avez des politiques qui précise nous irons beaucoup plus loin mais qu'ils le fassent qu'ils le fassent c'est leur destin en quelque sorte ils doivent le faire ils vont peut-être vraiment sans mordre les doigts parce que finalement au niveau des casseroles ils s'en mettent vraiment jusque là ils avaient déjà pas mal de casseroles et s'ils continuent dans cette direction pourront pas trouver le moyen de dire qu'ils ne savaient pas ou qu'ils ont voulu bien faire parce que finalement ils savent très bien ce qu'ils font savent qu'ils font je vous en parle en seconde partie ils savent absolument ce qu'ils font vraiment il ya peut-être quelques nigauds qui répètent comme des perroquettes sur des plateaux de télévision ce qu'ils ne comprennent pas il y en a aussi mais au niveau politique savent très bien ce qu'ils font mais très bien parce que parfois puis c'est repris par les médias il ya des mots qu'ils ne peuvent pas proposer c'est ça la politique c'est se faire élire c'est se faire apprécier par le plus grand nombre pour ne pas positionner des mots qui font mal et on parle souvent justement des des mots qui fâchent comme s'il ne fallait pas se fâcher comme s'il ne fallait pas justement s'affronter au niveau d'une communication verbale au niveau justement d'une communication on est là avec sans arrêt des mots qui reviennent les mots qui fâchent attention on va quand même pas se rentrer dedans on va quand même pas échanger on va quand même pas justement pouvoir avoir un échange de qualité je te fais froid ouais mais ça va aller mieux là ça va beaucoup mieux puisque finalement on est en mouvement là j'affirme qu'on va gagner on n'a pas à gagner on est déjà vainqueur en fait il s'agit de se mettre à côté d'un poulet qui chauffe bien pour se réchauffer non j'affirme rien je je propose ma réalité et celle des autres on est assez nombreux à savoir qu'on n'est pas foutu loin de là ils font ce qu'ils ont à faire chacun fait ce qu'il a à faire et si c'est pour ton bien et celui des autres c'est nécessaire mais si c'est pour pourrir la vie des autres tôt ou tard tu vas prendre le mur et tu vas tu vas être immobilisé en face de personnes qui iront jusqu'au bout il n'y a pas de limite en fait ils n'ont pas de barrière sur des personnes qui veulent vous positionner des barrières ils n'en ont pas enfin c'est terrifiant je vais vous laisser on va relancer sur un sur live des lives tout de suite merci vous tous je remontre le livre on va repartir à toute berzingue sur une seconde partie sur des lives merci à tous ceux qui viennent sur des lives on y va maintenant parce que là j'ai besoin de m'exprimer sur ce cette seconde partie avec ce qui se passe actuellement et je préfère détacher tout ça du texte que je viens de lire mais il est évident que tout ce que je vous ai lu être entre véritablement en résonance avec ce que nous vivons et c'est d'une grande importance justement d'avoir des anciens des personnes qui ont vécu justement les heures les plus sombres pour nous rappeler mais là nous leur a pas rappelé mais ça nous fait rappeler quelque part que l'histoire se répète merci à tout de suite sur des lives je relance vous me retrouvez d'ici deux trois minutes